Les BRICS rassemblent des pays qui sont issus pour la plupart du mouvement non-aligné et qui apportent une alternative au système économique mondial, tout au moins en termes de coopération. Le premier rapport important, c'est l'existence d'une possibilité d'alternative au système établi depuis la création des institutions de Bretton Woods, la possibilité d'une alternative en termes de coopération économique multilatérale au niveau international. Deuxième acquis, la possibilité à travers cette alternative de discuter de manière multilatérale à chaque sommet pour étendre le champ des possibles en matière de coopération, et notamment la coopération scientifique et technologique. Troisième apport, la création effectivement de la nouvelle banque de développement qui fonctionne maintenant, qui peut apporter dans les domaines qu'elle a choisi de privilégier, notamment donc les infrastructures et l'industrialisation, ce sont deux grands axes curitaires pour accélérer les processus de développement, pour sortir certains pays de la pauvreté. Alors donc, je crois que depuis qu'on était sortis de la Seconde Guerre mondiale et que le système des Nations Unies a été établi, ainsi que le système de Bretton Woods, c'est la première fois qu'il y a une institution, certes plus ou moins informelle, mais qui permet de dire autre chose que ce que l'on a vu avec un libéralisme qui, après la chute du mur de Berlin, a été relativement triomphant. Mais il y a des possibilités d'alternatives avec les BRICS. Le chercheur a considéré que les BRICS ont leur origine dans l'esprit de Bandung, dans ce qui s'était construit en 1955 pour la décolonisation et pour le non-alignement, pour ne pas choisir dans la guerre froide qui alors s'était installée, et pour dire qu'il y a l'émancipation des peuples par rapport à toute domination économique ou politique. Et les pays du Sud qui ont eu la conscience historique dans la tradition de la conférence de Bandung sont dominants pour le moment dans cette institution, puisque la Chine est dominante mondialement sur le plan économique, c'est la deuxième puissance économique mondiale. La Chine a un poids démographique que l'on sait, l'Inde également a un poids démographique important, et le Brésil est la première économie d'Amérique du Sud, la neuvière ou la dixième mondiale. Ce sont là des forces, des atouts, des leviers très importants pour exister aujourd'hui sur la scène internationale. Donc il y a le fait que les pays du Sud apportent aujourd'hui une autre voie. Ils peuvent parler, discuter, négocier. Ce qui va se tenir en Russie, les observateurs considèrent que le thème, c'est sur le renforcement de la coopération multilatérale pour un développement juste et pour la sécurité. C'est normal, il y a de grands conflits de portée internationale, il faut les régler et trouver les chemins de la paix. Mais il ne faudrait pas que les BRICS oublient les autres conflits, il faut trouver le moment d'en parler. Par ailleurs, il faut faire le point sur le fonctionnement de la nouvelle banque de développement pour voir comment contribuer davantage au financement du développement. Il faut améliorer le fonctionnement du système de paiement qui a été introduit par les BRICS. C'est pour donner plus de possibilités, plus de choix aux pays qui veulent s'émanciper et faciliter leur financement par d'autres ressources. Accélérer donc également la formation de la jeunesse, notamment la jeunesse africaine, dans la coopération scientifique.